On connaît moins d'une centaine de trous noirs stellaires sur les 10 millions que doit contenir notre galaxie. Ceux qui ont été trouvés l'ont été indirectement grâce aux émissions de rayons X produites à leur voisinage proche. Aujourd'hui, c'est la première fois que l'on détecte un tel petit trou noir, cette fois-ci directement par ses effets d'attraction gravitationnelle sur le mouvement d'une étoile voisine. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce nouveau trou noir ne se trouve pas n'importe où dans la galaxie. Il est situé en plein cœur d'un amas d'étoiles de type globulaire, l'amas nommé NGC 3201, qui est situé à 3,8 kiloparsec, 12 400 années-lumière. Benjamin Giesers de l'université de Göttingen et son équipe européenne cherchaient à identifier des systèmes d'étoiles binaires dans 25 amas globulaires différents dont NGC 3201, avec l'instrument MUSE monté sur le VLT de l'ESO. La force du spectrographe MUSE, qui veut dire Multi-Unit Spectroscopic Explorer, c'est qu'il peut enregistrer très vite plusieurs milliers de spectres par amas d'étoiles. Dans leurs données spectroscopiques, les chercheurs ont remarqué une étoile qui montrait une vitesse radiale très anormale, avec des variations rapides de plus de 100 km par seconde, trahies par ses décalages spectro-périodiques. Cette étoile semblait tourner autour de quelque chose d'invisible, avec une période orbitale de 166,88 jours. Outre ses paramètres dynamiques, l'étoile est assez banale, avec une masse de 0,8 masse solaire, et pouvant être classée dans les étoiles de la séquence principale. Au jour de la publication de cette découverte dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, l'équipe de Geysers avait déjà inspecté deux autres amas globulaires, en plus de NGC 3201, en mesurant les vitesses radiales d'étoiles individuelles. NGC 104, aussi connu sous le nom de 47 Toukanae, et NGC 5139, qu'on connaît mieux sous le nom de Omega Centauri. Ils y ont détecté en tout trois étoiles, ayant une variation de vitesse radiale dépassant 100 km par seconde. Mais celle de NGC 3201 était la seule des trois qui avait été enregistrée à de nombreuses reprises, pour un total de 20 spectres, avec un bon rapport signal sur bruit. Avec sa vitesse radiale moyenne de 506 km par seconde, et ses variations de plus de 100 km par seconde, alternativement dans un sens puis dans l'autre, les astronomes arrivent à reconstruire les paramètres orbitaux de l'étoile cible, entre guillemets, comme ils l'appellent, pour tenter bien sûr de calculer la masse autour de laquelle elle évolue. Ils obtiennent la valeur de 4,36, plus ou moins 0,41, masse solaire. Les données fournissent une forte évidence que l'étoile cible se trouve dans un système binaire accompagnant un objet non lumineux, donc de plus de 4 masses solaires. Il ne peut pas s'agir d'une étoile à neutrons, celle-ci ne pouvant pas dépasser une limite de l'ordre de 2,5 masses solaires. Il est également très peu probable qu'il s'agisse d'un couple d'étoiles à neutrons, qui devraient dans ce cas être toutes les deux à la limite de masse permise. Les auteurs indiquent que même s'il s'était trompé sur la masse de l'étoile cible et que celle-ci avait une masse de 0,2 masse solaire au lieu de 0,8, l'objet sombre devrait tout de même avoir une masse de 3 masses solaires. Pour Benjamin Gizers et ses collaborateurs, cela ne fait donc guère de doute, l'objet invisible autour duquel tourne l'étoile cible est un trou noir stellaire de 4,3 masses solaires. Cette découverte représente la première estimation de masse d'un trou noir isolé dans un amas globulaire. L'amas NGC3201 a en outre la particularité d'avoir un cœur très large. Son rayon fait 1,3 minute d'arc. Or, il se trouve que la présence de trous noirs, au pluriel, peut provoquer une expansion du cœur des amas globulaires via leurs interactions avec les étoiles voisines. Il se pourrait alors que cette observation nous indique que le cœur de NGC3201 possèderait de nombreux trous noirs stellaires dans sa région centrale. De nouvelles observations, notamment avec Muse, devraient nous donner des réponses à cette hypothèse hardie. L'article de Benjamin Gizers et ses collaborateurs va bientôt paraître dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society et il a pour titre A DETAED STEROMAS BLACK HOLE CANDIDATE IN THE GLOBALAR CLUSTER NGC3201 D'ici à la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada